Alors me voici devant le PAS, une fois de plus. Comme vous le voyez, barbe et casque, on parle de mineurs. Je vais avoir le privilège, la grande chance ce soir, de parcourir le tunnel qui va du PAS, donc de l'ancien site charbonnier de Crachet-Picry, jusqu'au site du Grand Très, quelques kilomètres sous la terre. Évidemment, vous imaginez un peu les consignes de sécurité et puis la curiosité qui m'anime. Et je suis absolument ravi que vous m'accompagniez par vidéo interposée. Donc, le but c'était d'amener ce qui était extrait au Grand Très vers le triage d'avoir de Crachet, qui avait été modernisé après-guerre. Donc, le tunnel a été mis en activité en 1955 et les projets remontent à 1945-1947. Il a fallu le temps d'étudier l'histoire. En fait, il s'agissait d'éviter de traverser Frambris en surface pour éviter les expropriations et les perturbations au niveau de la circulation et les démolitions de maisons et compagnie. Et donc, la solution était passée par en dessous. C'est un tunnel qui fait 2 kilomètres en ligne droite et puis on arrive à moins 45 mètres au niveau des deux puits du Grand Très. Donc, il y a une intersection entre le tunnel et les puits. Ceux qui sortaient du charbonnage du Grand Très par les puits étaient déchargés à moins 45, ressortaient par ici. Ceux qui venaient du disque de grisoy à pâturage étaient acheminés par chemin de fer jusqu'à un puits de déversement. Ça descendait le puits de 21 mètres. Un plan incliné et pour finir, au niveau de moins 45 où il y avait une trémie, les wagonnets déchargés et ressortaient aussi par ici. Il y a un contournement autour des puits, donc pour la circulation des plaints et des vies. Alors, la circulation dans le tunnel se faisait par locomotive électrique. C'était une locomotive d'une soixantaine de chevaux qui permettait de tirer une centaine de wagons à 3 km heure à peu près. ... Merci. C'est assez difficile. Il fait frais sans faire froid. Le sol est humide. Evidemment, comme un imbécile, j'ai oublié de mettre des chaussures de marche, donc j'ai mes petites chaussures de ville, qui sont bien jolies, mais pas prévu du tout pour l'exercice. Tout le monde est là ? Oui. Donc ici, on est au début du contournement, donc ça forme un Y, et c'est le début d'une boucle. Sur la gauche, ça part vers les puits A et B du grand trait, et puis ça vient ici, ça permettait aux wagonnets d'aller dans un sens et de revenir dans l'autre. Le local suivant, c'est un atelier avec une fosse qui permettait de réparer éventuellement les locomotives. Alors après, on va continuer. Et sur la droite, vous allez voir l'embranchement d'une galerie qui a été creusée par l'INIEX après l'arrêt des champonnages. Donc le craché a fermé ses portes en 1960. La galerie, donc, ne servait plus. Et dans le bourrinage, il y avait l'Institut national des industries extractives, l'INIEX, qui testait des explosifs et des lampes, donc pour l'étanchéité vis-à-vis du guillisou, entre autres. Et donc, pour faire leurs essais dans des conditions proches de la réalité, ils ont occupé la galerie et au fil de leurs explosions, ils ont pris une petite galerie annexe, un disque qui fait 60-80 mètres, et qui représente exactement une galerie telle qu'elle est dans la mine. Ici, c'est dans le gré, mais dans la mine, c'est dans le chien. Ici, c'est le hangar de réparation des locomotives. Il permet d'orienter directement dans l'axe, les rails. C'est un principe qui suit couramment aux mines, les plateaux tournants, les plaques tournants. Comme ça, on passe de 0 à 90 degrés en... Le bouveau, c'est là où circulent tous les wagonnets. Il y a toujours... À front de bouveau, il y a toujours une lampe qui est mise, parce qu'il peut y avoir dans les interstices de... Comment dire ? Du gaz. Mais un bouveau peut recouper aussi des veines de charbon. Parce que c'est à partir d'un bouveau qu'on fait à ce moment-là ce qu'on appelle le montage. Et quand on fait le montage, une fois que le montage est atteint, on fait la voie de pied et la voie de tête qui permettent de faire le chantier. Et ici, ce sont deux bouveleurs avec des perforateurs rotatifs qui sont en train de creuser comme ici. Le principe, c'est qu'en cas de poussée de terrain, malgré qu'il y a les arceaux, ici, cette partie-ci rentre là-dedans. Et ça permet à la galerie de rester dans un bel état d'ouverture au moins minimum, tant que le terrain s'est stabilisé. Et j'ai déjà vu des documents où des galeries de l'ordre de 12 mètres carrés, il n'y avait plus que ça de passage. Tellement les pressions de terrain étaient fortes. Alors à un moment, quand les terrains sont stabilisés, des équipes de nuit qu'on appelle les recarreurs démontent les clams, démontent les cadres, enlèvent le surplus de cailloux et remettent la galerie à nouveau. Alors mes impressions sont très diverses. On marche sur des sols très différents, très inégaux. Parfois, les pierres roulent sous les pas. D'autres fois, c'est un charbon plus vérulent. Il arrive aussi qu'on glisse dans des flaques de boue. Alors maintenant, on commence à voir aujourd'hui. Le charbonnage le plus profond où on monte, c'est au rillet du cœur, il descend à 480. Et actuellement, il serait toujours le charbonnage le plus profond. Je veux dire un charbonnage. Parce que des mines d'or travaillent dans les 3000-3000 ennemis. À travers le mur, là, vous voyez une trémie qui permettait donc au charbon qui venait de la surface, donc du disque de griseuille, parchemin de fer et puis par tapis roulant et ainsi de suite, d'arriver ici, d'être chargé dans des wagonnets. D'autre part, là, derrière les rails métalliques, se trouve un des deux puits du grand trait. Donc les wagonnets remontaient du fond, sortaient du puits et arrivaient ici. Et le tout allait vers le triage à voir de crachés. Alors, si on regarde ça sur un plan, je vais essayer de ne pas trop me mettre dans le chemin. On se trouve ici. Voilà, là. Les deux points jaunes sont les puits. Là, le plan incliné qui donne accès donc au charbon qui vient de griseuille jusqu'ici en bas. Et le parcours qu'on vient de réaliser à pied. Alors le diseux griseuille se trouvait à pâturage. Il y avait une voie de chemin de fer industriel donc qui traversait pâturage, qui arrivait à la bouverie, traversait la rue de l'industrie et arrivait jusqu'au grand trait, puits de déversement. Et donc le plan incliné qu'on va aller voir ici. En Belgique, on a exploité des veines de charbon qui faisaient jusqu'à 30 cm d'hauteur. 30 cm. Il y avait un ingénieur de Monceau-Fontaine qui avait trouvé une belle maxime qui disait là où la lampe passe, le mineur passe. S'il se trouve ici, il y a grand chance qu'il vienne d'utiliser le visage. Du charbon ? Ah oui d'ailleurs. Oui, ici il y en a encore tout plein. Ah oui, il y en a encore tout plein. C'est du charbon ? Oui, oui, du charbon. C'est du charbon. C'est du charbon. Oui. C'est du charbon. Comment espérer vous transmettre cette expérience unique ? La vidéo ne suffit pas. Il y a toutes ces petites choses, ces petites sensibilités, que ce soit l'odeur de ce souterrain, que ce soit la température, les ténèbres environnantes qui sont palpables, que ce soit ces flaques d'eau blanche calcareuse, ces flaques d'eau rouge férugineuse, ces quelques champignons qui apparaissent parfois et semblent monter la garde, ou même titre qu'un chariot de mine abandonné, un wagonnet, en plein milieu, sur les rails. Alors, sur le chemin du retour, comme un talisman, j'ai ramassé un morceau de charbon de presque 300 grammes qui provient sans doute du puits numéro 10 de Griseuil à pâturage et qui m'attendait là depuis plus de 50 ans.